selon la promesse que Dieu avait faite à Abraham et à son petit-fils Jacob. Dieu avait promis de bénir la descendance d'Abraham. Et Dieu a blis son alliance avec Abraham, son fils Isaac et son petit-fils Jacob. Et après, Dieu changera son nom à Israël. Israël, c'est les douze fils de Jacob qui deviendront douze familles et douze tribus d'Israël. Et les enfants d'Israël ont survécu une famine en Égypte et ils ont été transportés dans leur terre promise. Ils se sont tellement multipliés au point qu'ils sont devenus puissants. Ils sont devenus une nation puissante. Après plusieurs années, et Moïse les conduisit encore à travers le désert. Il les fit sortir d'Égypte. Et Joshua les conduisit vers la terre promise. Là, c'est l'histoire des enfants d'Israël. Et les tribus d'Israël devraient diviser et diviser en deux nations. Et le Royaume du Nord et le Royaume du Sud. Et le Nord était appelé Israël. Et le Sud, c'était le Judas. C'était appelé Judas. Et vous pouvez lire pour bien comprendre le livre de la seconde chronique. Verset 15, verset 9. Chapitre 15, verset 9. Vous pouvez lire pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire ici. Les gens, certains disent que les promesses étaient pour Israël. Et qu'est-ce qui est advenu pour moi ? Et pour qu'elle me concerne ? L'Écriture a été écrite pour le peuple de Dieu. Ceux-là qu'il a appelés selon l'alliance d'Abraham et ceux qu'il a appelés avec l'alliance de Jésus. Et tous devons bénéficier de la même chose. Tous les enfants d'Israël les deux royaumes divisés étaient encore sous le contrôle. Et Dieu regardait et les suivait là ce qu'ils étaient. Et le Royaume du Nord qui est Israël qui est allé en captivité en Assyrie. Et le Royaume du Sud qui est Judas qui sont allé en captivité à Babylone. Et 70 ans plus tard et Dieu les ramènera encore dans leur nation. Je veux parler de la restauration de Dieu. Et le serment que j'ai prêché j'ai commencé ce message et j'ai intitulé ce message et j'ai dit que Dieu doit nous redonner tout ce qui nous a été pris. Et là c'était le thème. Et j'ai dit pourquoi Dieu veut-il le retourner. Tu ne peux réclamer que ce qui est à toi si tu le reconnais bien. Tu peux réclamer ce qui est à toi simplement si tu reconnais que cela est retenu quelque part. Et il y a des points importants que nous devons reconnaître afin de réclamer ce qui est à nous. Et la première chose à faire c'est de faire l'inventaire et revérifier ce que tu as et ce que tu n'as pas. Et l'Écriture nous dit que Dieu a promis de les ramener ensemble. Pourquoi Dieu les leur a promis? Parce que Dieu leur a donné quelque chose. Il les a libérés. Il a pourvu pour eux. Et l'ennemi et de leur façon de péché les a amenés en captivité. Là c'est le contexte historique. Ils sont allés en captivité à cause de leur façon de péché. Parce que Dieu leur avait dit déjà si vous n'obéissez pas voilà ce qui leur en viendra. Et la plupart des choses que nous avons perdues dans nos vies ou des choses qui sont en suspens c'est à cause de notre vie de péché. Les enfants d'Israël ont souffert longtemps sous la captivité. Ils n'ont pas pu sur le jeu de la vie. Et Dieu leur fit des promesses. Il leur a donné des bénédictions. Il leur a donné la protection. Mais ils ont sorti eux-mêmes et ils en ont souffert. Là c'est le contexte historique. Je ne veux pas aller en profondeur pour cela. Mais je veux retourner à mon message. Je l'ai dit au début que Dieu chaque année chaque jour même Jésus a dit donne-nous notre pain quotidien. Dieu chaque jour chaque nouvelle année pourvoit pour son peuple. Il pourvoit des choses pour eux. pour l'année 2018 du 1er janvier jusqu'à décembre 31 Dieu a pourvu des choses. Il a fait des promesses pour pouvoir à son peuple. Ceci dit que Yahweh a la puissance pour pouvoir pour son peuple pour délivrer son peuple et pour protéger son peuple. Et Dieu a le contrôle sur toutes choses. Je veux dire quelque chose ce matin pour te rappeler que que ton année n'était pas vide. Du début de l'année jusqu'à aujourd'hui Dieu a pourvu pour toi. Si tu ne crois pas cela tu peux témoigner pour toi-même que tout ce que tu as dans ta vie ce n'est pas juste ce que tu as mais qui te soutient. Peut-être que tu as toutes choses mais à chaque fois que je rentre à la maison j'ouvre mon frigo je vois la nourriture dans mon frigo je sais que c'est Dieu parce que je connais ma poche. À chaque fois que je vois les portugues payer je sais que c'est Dieu. Fais juste regarder ta paie. Regarde ton chèque et toutes les factures d'électricité. les dettes les prêts la nourriture il y a cela quelques temps Denis et moi nous dépensions un peu d'argent mais aujourd'hui et trois fois je dois aller au magasin pour acheter papa il n'y a pas de pain papa il n'y a pas de lait et quelquefois je dis que c'est juste Dieu et Dieu pourvoit ne faites pas d'erreur même le travail que tu as Dieu l'a pourvu tu es assis là où tu es ils vont t'appeler un matin malheureusement ta position a été enlevée il n'y a pas de garantie peu importe où tu travailles un matin ils vont te sortir tu travailles pour toi-même là ils vont te faire sortir pour te sortir du boulot mais Dieu a pourvu c'est Dieu qui a pourvu et qu'a-t-il ne l'a-t-il pas pourvu regarde toi-même regarde toi-même quelques fois nous ratons nous ratons le but Dieu ne te donnera pas plus juste que tu reconnais et que tu honores ce que tu as chaque année Dieu pourvoit il nous a tellement donné malheureusement nous focusons nous focalisons sur ce que nous voudrions voir et là c'est le point dangereux de quelqu'un qui s'attente à Dieu Dieu a pourvu ce qui est visible il a pourvu aussi l'invisible il l'a pourvu pour ce que tu ne vois pas ce que tu n'as pas encore touché beaucoup de choses Dieu te les a déjà donné que tu les fais ou pas bien aimé Dieu t'a tellement donné tu es un craint regardant juste regardant tu n'es pas mieux que la personne qui n'a pas d'emploi quelqu'un a ton diplôme peut être un doctorat plus que toi mais il est hors de travail quelqu'un a plus mais il conduit il marche dans une petite vie et quand je suis venu ici un Canadien né au Canadien m'a dit tu fais que tu vis bien et d'où viens-tu j'ai dit viens du Congo il est venu dans mes yeux il a dit qu'est-ce que tu fais pour la vie il dit je suis un adorateur Dieu a pourvu tout ce que nous avons c'est Dieu qui a pourvu il te donne la nourriture l'eau même 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 lorsque le coiffeur le coiffeur t'a bien coiffé c'est Dieu Dieu fais que tu paresses bien je parle à quelqu'un si quelqu'un tu ne veux pas louer Dieu te vois-tu si tu te vois malade et si tu es dans les soins intensifs je suis allé visiter quelqu'un dans les soins intensifs pour ceux qui sont dans le corps médical le sable quelquefois ce coin-là est bloqué pour tout le monde juste le corps médical ou les policiers nécessaires ou les membres de famille donc juste des visites programmées ou le clergé pour la bénédiction je suis entré à cet endroit j'ai visité des prisons mais lorsque je vais dans les soins intensifs je sais la prison ils vont sortir ils m'ont appelé pour aller prêter pour une dame qui n'avait personne elle n'avait personne elle venait du Rwanda il n'avait pas de parents proches et quelqu'un a appelé il m'a appelé je suis allé quand je suis entré dans les soins intensifs je leur ai montré que je suis clergé et je m'ai invité pour prier quand je suis approché de la femme elle était partie déjà elle était en coma ils disaient elle était partie c'est juste la machine qui l'aidait un peu à respirer je me suis juste mis à côté d'elle et si je dis je crie sur le nom de Jésus où est-ce que je peux dire bye bye ou juste en poser ma main et j'ai reconnu que Dieu est bon et quand je voulais prier pour elle et mes yeux ont regardé de l'autre côté j'ai vu un homme l'est-ce que je veux dire ils ont laissé tel qu'il était né parce qu'on le préparait pour une autre opération et mon coeur juste a éclaté j'ai dit nous sommes mauvais nous sommes mauvais étant ici et ne louons pas Dieu il te donne la provision qu'on appelle santé tu peux te lever le matin tu démarches tu pars certains ne se brosent même pas ils partent juste directement tu as oublié que c'est Dieu je veux parler à quelqu'un aujourd'hui sur la provision les gens deviennent mauvais et tu continues à chercher Dieu pour d'autres miracles tu n'auras rien Jésus dit il n'y aura pas de miracle à moi que vous ne croyez d'abord dans le miracle de Jonas pourquoi parce que nous sommes incra 365 jours tu n'étais pas dans les soins intensifs qui était dans les soins intensifs ici voyons tes enfants n'étaient pas dans les soins intensifs personne et quel coeur un réinclat tu as il se trouve la petite chose tu vois comme si tu descendais le ciel je veux dire à quelqu'un ce matin nous devons retourner dire à Dieu une dame m'a appelée m'a dit pasteur on m'a diagnostiqué du cancer dans ma tête elle pleurait et personne ne pouvait même le pasteur la consoler elle était inconsolable je suis resté au téléphone je ne savais pas quoi dire je suis resté calme avec elle elle a parlé je ne veux pas dire que c'est bien mais je veux vous rappeler que Dieu nous a été bons ça c'est la provision la provision de Dieu c'est Denise et moi vont pleurer longtemps est-ce que je peux avoir un enfant et je vois Denise chaque cycle pleurer il dit pourquoi c'était dur la provision de Dieu je ne savais quoi faire quand la soeur Corinne parlait ici j'ai compris sa douleur et papa et maman sont morts comme ça et ma mère n'était pas mariée mais elle se tente qui est mort au milieu de la journée et toutefois la personne m'a poussé dehors je ne me suis retrouvé nulle part mais je me suis rappelé de Dieu mais je me suis rappelé de Dieu la provision de Dieu Dieu te donne les choses que tu ne mérites pas quand tu veux un autre miracle rappelle-toi du miracle passé si tu veux avoir une autre chose repars aussi ce qui est passé avant quand tu veux une autre bénédiction rappelle-toi ce qu'il a fait pour toi Dieu a tellement fait l'avion a décollé et a atterri et a atterri les autres n'ont pas atterri et Dieu a été bon pour toi tu es allé à l'école et tu as fini et les autres n'ont pas pu la provision de Dieu donc chaque année Dieu nous donne la provision il nous donne la provision parce que c'est un père fidèle il est là pour nous le Dieu de la création il met la provision il distribue dans chaque main même dans les mauvaises personnes qu'est-ce que tu es en train de dire ? mais ils sont encore en train de respirer le souffle de vie un mauvais méchant il vit encore les gens qui ont tué hier ils respirent encore Dieu peut prendre son souffle et il n'y aura plus de pertes d'argent à la cour Dieu t'a tout donné pour ta vie chaque année nous avons la provision visible et invisible tangible ou pas Dieu a mis dans ton compte tu as un compte là où Dieu a mis la provision là où tu peux te rejouir je suis en train de dire la provision qu'on appelle vie la provision qu'on appelle santé la provision qu'on appelle nourriture la provision qu'on appelle paix vous savez que la paix te soutient même pour vivre manque de paix un jour regarde le restant de la journée juste la paix seule te donner la paix même lorsque tu n'as pas d'argent la paix même lorsqu'on t'insulte quand les gens te doutent mais tu as encore la paix les gens te négligent je tue encore la paix les riches meurent par manque de paix ils se jettent ils se suicident des immeubles mais ils ont des millions dans leur compte l'argent ou la paix donne-moi la paix la Bible dit c'est mieux d'avoir la paix dans une maison avec un pain sec dans une maison de paix que d'avoir tout dans un banquet sans paix la paix est très très importante la femme et moi nous vivons dans un mode de paix et nous nous tennons les mains même lorsque nous ne l'avons pas nous sommes passés d'un truc financièrement des situations difficiles mais je peux l'entendre dire Daniel lève-toi ça ira c'est pourquoi elle me laisse travailler ici à l'église et c'est comme si je fais comme si je ne fais rien ici mais il n'y a pas de paix mais j'ai la paix mais je vais vous dire ce matin Dieu t'a donné la provision la paix tu as besoin de cette paix quelqu'un dit juste rencontre-nous juste pour la paix l'écriture dit chercher la paix avec tous la paix est très très importante je vais vous encourager ce matin je vais vous rappeler tu as la provision Amen c'est ce que Jacques dit dans Jacques 1 verset 17 verset 17 tout bon tout don bon et tout don parfait vient d'en haut en d'autres mots rien de tout ce que tu reçois rien d'en bas soit bon êtes-vous avec moi ce matin tout bon parfait ils n'ont pas dit quelques dons ça veut dire tout ça veut dire tout ça veut dire tout tout don parfait l'emphase est sur le bon bon et l'emphase aussi dont parfait j'aime la grammaire et je suis en train de souligner les mots qui font du qui donnent le sens bon et parfait dont viennent d'en haut où d'où d'en haut qui viennent du Père de lumière le Père de lumière là c'est mon Dieu si j'étais toi je dirais ça c'est mon Père là c'est mon Père toutes les bonnes choses mon frère viennent de Dieu quand je regarde à mes enfants c'est un bon cadeau de Dieu quand je regarde à ma femme c'est un bon cadeau qui vient de Dieu et merci aussi pour le maquillage d'hier je prie que cela continue Dieu est bon Dieu t'a donné toutes ces choses et l'ennemi est venu il veut voler ils vont retenir là c'est le thème de notre message Dieu te les a donné et l'ennemi est venu juste les prendre il va trouver tous les moyens possibles pour les retenir tout ce que Dieu t'a donné Dieu a la puissance pour pouvoir pour soutenir et pour protéger mais comment ma bénédiction est encore en suspens et c'est là que j'ai pris ce chapitre en deux ou par deux façons tes bénédictions peuvent être retenues ta bénédiction peut être en suspens au travers de la vie de péché ou par Satan la vie de péché là c'est toi-même tu as désobéi à Dieu c'est quoi le péché ? le péché c'est un dépassant la marque que Dieu a tracée Dieu a dit tu ne traverseras pas ici mais toi tu as dépassé le péché c'est la transgression en grec et en hébreu ils ont la même signification du péché ils parlent de passer outre passer au-delà de la marque là c'est le péché en disant tu ne veux pas obéir à Dieu aujourd'hui à l'église on prend beaucoup de raccourcis nous cherchons sur quoi obéir je vais obéir dans la prière dans le jeûne mais je ne veux pas obéir dans les données mangez-moi ma dîme je ne donnerai pas et tu es assis sur ta bénédiction ne pas donner ce n'est pas parce que je le veux là tu es en train de manquer quelque chose vous savez Dieu est bon les douze commandements si tu obéis il désobeille à un a eu un commandement et les douze tombent et Jésus est venu il a tout mis ensemble il a tout comprimé en un seul commandement aime Dieu et tu feras son travail j'aime ma femme je ne peux pas aller tricher je ne peux pas aller commencer notre relation à dehors je ne dois pas dépasser la marque et je ne dois pas dépasser la marque quand même je porte une bague ou pas mais il y a toujours l'amour je porte cela à l'intérieur de moi et tu vois des gens qui passent tu fermes les yeux tu continues chaque jour tous les péchés ils disent ne les commets pas mais l'adultère mais l'adultère il faut fuir vous savez quand on était petit le film de Steve quand tu courais là c'était la fin du film là au pays on vous donnait juste un peu et je vais courir mieux que Ben Johnson ou Usain Bolt mais s'il veut prendre une partie de ma jaquette et je te verrai l'aspoir je vais te donner mais tu peux le tenir si tu veux le péché et l'église commet le péché nous choisissons en quoi obéir je vais obéir ceci et je vais couvrir cette partie c'est pourquoi certains mettent la Bible comme ça donc c'est ici ils ne veulent pas lire ils veulent lire juste ici le péché la plupart de vos bénédictions sont en suspens à cause de toi-même et certaines de tes bénédictions aussi c'est à cause de Satan les méchants les méchants les mauvais les sorciers tous ceux qui sont autour quand tu es en cela parce que oui tu ne peux pas ignorer les oeuvres du diable jamais Satan travaille et il retient beaucoup de gens ce que je veux dire ce matin nous irons nous allons réclamer ce qui nous revient parce que cela nous appartient bien aimé la parole de Dieu est remplie d'assurance inspirée de comment Dieu pourvoit pour son peuple spirituellement émotionnellement physiquement et matériellement Dieu pourvoit et on ne voit pas toutes ces choses mais il y a encore beaucoup de choses qui ne marchent pas bien vérifie ta vie mais maintenant je vois les choses de façon différente je vais admettre devant vous que je m'inquiétais beaucoup et je veux m'inquiéter tout le matin qu'en venant ici et la semaine passée parce que je me suis engagé dans un autre niveau de prière et Dieu commence à enlever des choses et commence à boire moi-même et tu l'écoutes tu dois couper certaines choses auxquelles tu fais beaucoup attention tu t'inquiètes beaucoup et j'ai déjà pourvu tu t'inquiètes beaucoup je suis avec toi tu t'inquiètes beaucoup et je commence à couper voilà ce que je fais maintenant j'envoie la parole la parole est puissante quand tu envoies la parole elle doit aller faire exactement ce que tu as demandé de faire et va te le ramener si tu envoies la parole de trouble et cela te reviendra et Satan travaille sur ces choses il travaille sur les paroles qui sont en suspens les péchés les portes que nous souffrons et nos murmures et l'écriture nous dit ceci Lamentation 3 dit comment un homme vivant se plaindrait-il pourquoi un homme vivant se plaindrait-il ils disent l'homme vivant il ne peut se plaindre que juste pour ses péchés juste pour ses péchés un homme vivant c'est un autre de nouveau quelqu'un qui marche avec Dieu tu ne dois pas te plaindre vérifie tes péchés et Dieu commence à révéler ces choses et je suis rentré en moi-même et je vais faire une chose et je bâtirai plus l'intimité avec Dieu et je vais ignorer tout ce qui est autour le plus près de Dieu je serai et le reste ira toi-même même Satan n'a pas de puissance contre celui qui est sous l'ombre de Dieu je parle à quelqu'un que Dieu est bon laissez-moi m'arrêter ici et Dieu dira ceci à Adam dans Genèse 9,3 toute chose qui se meut qui se meut sur la terre sera nourriture pour toi et tout ce qui est toute la vergeture je te donne Dieu nous a tout donné Dieu parle à Adam ici qui venait d'être créé avec aucune expérience de gestion ou une familiarité avec l'environnement et Dieu lui donnera des choses mais regarde ce que l'ennemi fera et Satan vit que Dieu avait tout donné à Adam et il n'y avait rien qu'il pouvait avoir il n'y avait rien que Satan pouvait avoir à moins qu'il ne provoque quelque chose et qu'il le sortira de la possession de ce que Dieu lui avait donné de la puissance de la possession et la Bible dit Satan vient et nous connaissons les raisons de l'histoire Dieu a tout donné et plusieurs façons nous avons perdu nos bénédictions nous avons perdu nos provisions se traversant la possession de péché ou par Satan venant pour nous séduire et il est venu entrer dans la vie d'Adam et il a choisi de passer par la femme nous connaissons l'histoire et quelqu'un disait dans l'étude biblique la fois passée et Eve a mangé rapidement comme manger une pomme et Adam voulait manger rapidement et parce qu'il voulait manger rapidement c'est pourquoi les hommes les hommes ont la petite gorge c'est pourquoi ils voulaient manger vite et puis ça l'a pris mais quelqu'un a fait une blague pour dire cela mais je veux dire que Dieu nous a tout donné et l'ennemi est venu et il voulait tout reprendre qu'est-ce qui est advenu ? la plupart d'entre nous nous expérimentons un délai délai dans les bénédictions délai dans des choses pas parce que Dieu le cause et comment le sais-je ? l'écriture dit ceci Daniel priait et Dieu a envoyé la bénédiction mais le prince de Perse a retenu tout ce que Dieu avait envoyé je ne savais pas comment là c'est le mystère de Dieu pour quelque raison Dieu enverra un autre ange pour relâcher cet ange qui était retenu et ramener la bénédiction à Daniel écoutez Daniel ici mais mais cela était encore retenu mais ce que je veux dire ce matin ta provision qui t'a été donnée c'est à toi de faire l'inventaire qu'est-ce que nous attendons de Dieu n'arrive pas et vérifie toi-même est-ce que c'est le péché ou c'est Satan et ils ont emmené un garçon à Jésus ils ont demandé à Jésus qui a péché et ils voulaient savoir si c'était lui-même ou son père et Jésus dira c'est pour la gloire de Dieu certaines situations ça peut être le péché mais dans d'autres situations c'est une porte ouverte il est un esprit méchant Satan lui-même en conjonction avec tous les méchants les sorciers ils ont un agenda pour bloquer des choses comment le sais-je le livre ne parle pas dans le livre des actes des apôtres toute la ville a été bloquée par une personne qui s'appelait Simon le sorcier il bloquait toute la ville dans cette ville pas de prospérité pas de bénédiction toute personne était capturée par une personne pourquoi cela ? ce n'était pas la volonté de Dieu c'était l'œuvre de l'ennemi et Satan aussi il veut bloquer le travail bloquer les gens j'ai un frère assis dans cette église il était bloqué dans sa vie par un sorcier dans la famille il était bloqué pendant longtemps jusqu'un jour que la personne était partie avant que la personne ne meure il est allé voir un prêtre catholique il est sainte et assise avec le prêtre il a dit au prêtre catholique toute ma famille je les ai bloqués personne ne peut avancer personne ne peut réussir et le prêtre catholique le jour du funérail a parlé à la famille parce que je ne veux pas retenir ceci moi-même Satan utilise toutes les stratégies pour te bloquer tes bénédictions dans ton mariage il y a toujours des problèmes dans ta maison il y a toujours des problèmes un peu d'argent dans ta poche c'est comme une poche trouée la plupart d'entre nous nous recevront les bonus si vous avez des bonus rappelez-vous du pasteur le bonus viendra bientôt si il y a la voiture qui va tomber en panne si il y a quelqu'un qui va venir de nuire les choses vont arriver et beaucoup de choses vont arriver Satan c'est l'auteur du trouble mais par où il pénètre Dieu nous a donné il nous envie il ne nous aime pas et il met le péché sur notre route il sait que certains ne pécheront pas juste comme ça il veut prendre tout ce que tu as ce matin je veux encourager l'église après que tu aies fait l'inventaire tu dois te lever et prier tu dois parler et tout ce qui est retenu tout ce qui est en suspens tout ce qui est bloqué doit être relâché et qu'on lui a ta santé parce que Dieu t'a donné la vie tout ce que Dieu t'a donné t'appartient nous allons prier ce matin et nous irons contre cela Daniel 10-12 dit ceci n'aie pas peur Daniel dès le premier jour tu as résolu de chercher la volonté de Dieu et de t'humilier devant ton Dieu tes paroles ont été reçues et je suis revenu en réponse à ces paroles mais le prince du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours et Daniel était là en attendant pendant 21 jours certains d'entre nous 365 jours mais c'est à toi avant de fermer l'année tu dois reprendre tu dois réclamer tout ce qui est les arriérés tu dois parler à Dieu je veux voir un changement dans ma maison je veux voir un changement dans ma famille je veux voir un changement je veux voir un changement je veux voir un changement est-ce que Dieu veut me voir vivre comme ça ou c'est pas toi mais je sais que c'est un bon Dieu la Bible dit toutes bonnes choses toutes dons parfaites et l'ennemi essaie durement il a juste un but Dieu t'a tout donné mais il a créé la confusion l'ennemi il a mis le trouble dans ta vie certains d'entre nous ils ont l'esprit d'acheter je sais quand tu as un peu tu vas, tu achètes, tu achètes il y a beaucoup de choses que tu ne dois pas amener quand tu vas dans leur chambre c'est plein là c'est un esprit que tu ne veux pas bien aimer et cela veut te mettre par terre et pour juste recousser le serment le message est simple il est le pourvoyeur il a tout donné maintenant cela te revient de vérifier le péché ou Satan et maintenant fais l'inventaire qu'est-ce qui a été accompli et qu'est-ce qui n'a pas encore été accompli qu'est-ce que j'attends la soeur Corinne c'était un serment qu'elle m'a donné ce matin et les gens demandaient qu'ils font pourquoi construire pourquoi ceci mais Dieu sait mais il y a des gens beaucoup de chaises mais je vous dirai ceci cela a été renvoyé déjà il y a juste deux choses deux voies quand tu te tiens sur ce que Dieu t'a donné il y a juste deux voies et tu tomberas comme Ananias et Saphira ou tu seras englouti par la terre comme les enfants de Corée parce que tu ne peux pas retenir la maison de Dieu le travail de Dieu je refuse d'être un obstacle à l'avancement de l'œuvre de Dieu je ne le permettrai pas moi-même qu'est-ce que je suis en train de dire je dis que tout ce que Dieu t'a donné cela sera accompli tu dois t'élever ne traite pas toutes choses comme normal quelqu'un dira c'est normal dans nos familles c'est comme ça non les filles ne se marient pas et quel verset biblique dit cela oh dans notre famille et personne ne devient riche quel verset biblique dit cela oh dans nos familles tous les hommes meurent avant dans notre famille nous avons tous des problèmes de concevoir ce n'est pas un verset biblique Dieu n'a pas dit cela comme Dieu ne l'a pas dit c'est à toi de te lever et de commencer à travailler et relâcher les conséquences tout ce qui est retenu les gens qui te retiennent tout ce qui est retenu je vais t'encourager ce matin et je l'ai dit toujours il n'y a qu'un passeur sur la planète qui priera mieux que toi-même je vous dis la vérité parce que ce qui est là la douleur de ton coeur personne ne s'en soucie que toi-même ce que tu as à l'intérieur de toi-même personne je le dirai encore je suis pasteur je peux vous imposer la main je peux prier pour toi quand tu me dis des choses mais lorsque tu vas à la maison et tu t'agenouilles et tu dis Seigneur je n'ai que toi si tu ne reçois pas mon problème personne d'autre tu recevras une réponse la Bible parle de l'histoire une femme appelée Agar pas d'alliance avec Dieu un jour elle se trouvera quelque part nulle part elle a crié dans le désert et Dieu a entendu et Dieu a répondu Dieu t'en répondra je vais te supporter je vais prier pour toi mais tu dois prier tu dois te lever tu dois dire à Dieu assez c'est assez assez c'est assez il y a beaucoup de délais dans ma vie j'ai beaucoup attendu jusqu'à quand j'attendrai j'ai entendu le pasteur dire que tu seras le prochain sur la ligne et tu es je suis le prochain mais toi je le fais maintenant change ma main Dieu fait maintenant je vais t'encourager 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 je lève toi et prie et prie et j'ai t'es fatigué mon frère un pasteur m'a appelé il a dit pasteur je viens d'Haïti il y a des enfants et tu dois adopter un je lui ai dit je lui ai dit arrête de prier pour moi je veux prier moi-même mais peu importe l'adoption mais j'aime l'adoption mais ce jour-là je chassais Dieu j'ai regardé à Denise j'ai dit Denise on commence la famille et j'ai pris des photos de bébés je les ai placés dans ma chambre salle de bain et j'irai dans cette photo-là et pendant que j'ai brossé et j'envoie la parole de vie et j'envoie la parole de vie je sais que beaucoup de gens prient pour moi mais il y a un temps tu dois te lever et dis Dieu je veux voir un changement un changement dans ma vie je suis fatigué et d'attendre en ligne jusqu'à quand j'attendrai en ligne les choses doivent arriver maintenant je ne le dis pas pour vous impressionner mais je vais encourager quelqu'un ce matin si tu ne te lèves pas pour prier tu seras dans une mentalité pitoyable et tu te rejoindras au club de zéro pitoyable oh je comprends quelques fois on te donne même des bouchoirs je veux que tu m'emmènes la prière et pas des bouchoirs et lève-toi pour nous prions mais je ne connais pas ta vie mais je connais ma vie et je sais que ma femme et moi n'avons rien reçu juste comme ça même juste pour signer pour avoir un prêt je devrais prier je devrais prier quand tu ne viens pas le jeudi pour prier tu ne nous aides pas tu te détruis toi-même quelques prières tu dois t'ouvrir et être fou si tu vois un homme sur la rue en train de pleurer tu vas le suivre deviens fou pour contre ton problème lève-toi contre ton problème et sois excité contre ce problème je suis fatigué je suis de regarder de l'autre côté ils ont mis l'arbre de Noël là-bas je fais dans ma maison cette vie c'est pour se rejouir si tu ne te rejouis pas de cette vie tu as tout raté si tu n'auras pas de soulet au ciel et je parle juste des habits juste là en l'air en fin l'air il a un fin l'air sans couture et il est habillé en fin l'air sans couture fin l'air sans couture ça c'est lui de quoi je parle je vais t'encourager je vais t'encourager à te lever prie pour ta vie refuse de voir ce que tu vois sois revolté dans ton esprit voilà ce que je fais je me lève et je prie ma femme a amené quelques problèmes de son travail elle travaille et moi je prie ici et lorsque nous nous rencontrons nous prions Dieu ta provision a été déjà relâchée juste deux choses le péché ou Satan le péché c'est à toi de vérifier Satan c'est à toi de combattre Amen nous allons nous lever dans 5 minutes nous allons prier nous allons juste passer partout certains ne voudraient pas que le prêt soit entendu par les autres 5 minutes nous allons nous lever voilà comment nous allons prier Père pardonne mes péchés parce qu'il y en a plusieurs j'ai tellement fait de mauvaises choses j'ai haït mon frère j'ai haït mon ami j'ai péché contre toi j'ai mal fait j'ai fait des choses en secret et personne ne m'a vu mais je reviens à toi je confesse mes péchés pardonne-moi et sanctifie-moi maintenant je prends autorité contre tout esprit dans ma famille dans mon entourage dans mon église dans mon endroit de travail tout ce qui est en sous-fort tout ce qui est retenu 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 Père je prie aujourd'hui par ton esprit l'écriture dit tout ce qui sera tout ce qui sera ouvert toute la terre sera ouvert dans les yeux nous allons prier prends une minute que quelqu'un chacun prie prie pour ta vie prie pour toi-même prie pour toi-même il veut que tu prie maintenant hallelujah ouvre ta bouche et prie si tu veux crier crie c'est bien de prier ne sois pas silencieux avec lui prie pour ta vie hallelujah quand tu es beau j'avocat jésus jésus que quelqu'un prie et demande à Dieu libère-moi que quelqu'un prie maintenant c'est alors pour relâcher ce qui est retenu l'année 2018 l'année 2018 l'évenition qui a été retenue ta famille qui a été retenue tout ce qui a été retenu je veux que tu prie avec moi avant de terminer le service je veux que tu te lèves et prie je veux que tu prie avec moi come on open your mouth and pray pour ta bouche et prie j'allais prendre autorité aujourd'hui contre tous tes esprits ils bloquent ta vie ils se tiennent contre toi tout esprit qui vient contre toi pour troubler ta vie viens les mains nous prie ensemble je veux que tu prie avec moi toute maladie incurable pour les problèmes que tu vis tous les blocages sur ta voie les maladies qui viennent dans ta vie je veux que tu ouvres ta bouche je veux que tu ouvres ta bouche et prie au nom de jésus quelqu'un prie avec moi au nom de jésus au nom de jésus quelqu'un marche au nom de jésus aujourd'hui prie Amen Heavenly Amen 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 de ce qui se lève contre toi prix nous nous les déprimés de ce que nous voulons et nous les déprimés Tu as le dur qui libère, Jésus ! Je voudrais que tu puisses bien aimer, ne地方 pas de distraire. T descends à ce slam nerf de la bourse, de maladies 입니다, de maladies occultes, de manières sataniques, de manières laissées, de Azure, de problèmes, deilate à la famille. Désolée entre communism, problèmes de l'histoire, Let us pray together and cast out all spirits in Jesus' name. Prérions-nous nos carabouchons. On nom de Jésus. Qu'il te plaît, nous nous carabouchons. Jésus. Bien-aimé, nous allons prier comme ça. Nous allons prier comme ça. Tout prince est de prince. Any prince of pleasure. Dans ta famille. Dans ta maison. Dans ton entourage. Dans tes environnements. Tout prince est de prince. Any prince of pleasure. Qui retient ce qui appartient. Dans tes amitiés. Dans tes connaissances. Dans ta famille. Tout prince est de prince. Qui se tient sur ton chemin. Nous allons les délivrer. De leur ôter sur nos chemins. Prérions ensemble au nom de Jésus. Let us pray en Jésus's name. Au nom de Jésus's name. Au nom de Jésus's name. In Jésus's name. Tout prince est de prince. Qui se tient sur mon chemin. 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 Qui se tient sur mon avenir. Qui se tient sur mon avenir. Tout prince est de prince. Qui se tient sur mon chemin. Qui se tient sur mon chemin. Qui se tient sur mon chemin. Tout prince est de prince. Qui se tient sur mon chemin. Tout prince est de prince. qui bloque ton mariage! qui bloque ton aménitude. qui bloque ton travail, qui bloque ton chemin, qui bloque mon renonce et le père, qui bloque ta guérison! au nom de avis ! au nom de la parole de la mort! au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus au nom de Jésus chacun selon sa foi tu peux ouvrir tes mains et tu vas recevoir ce qui t'appartient tu vas déclarer faire une décoration ce matin tu vas parler toi-même et tu vas dire au Seigneur et tu vas dire au Seigneur que tout ce qui m'appartient que mon bonheur que c'est retenu m'arrive tu vas libérer la parole de la bénédiction tu vas délivrer tout ce qui t'appartient tu vas accéder à l'existence tu vas commencer à parler tu vas parler de tout ce qui t'appartient tu vas donner auめau de tout ce qui t'appartient tu vas donner au dire que chacun prie selon sa foi que tu vas libérer ce qui m'appartient tu vas libérer ce qui m'appartient tu vas libérer ce qui m'appartient Free whatever is mine, free according to existence. All the promises you have given me, all the blessings you have given me, whatever is mine, there is nothing to be heard, nothing to be retained, nothing to be retained captive. Let everything be released in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Maintenant, nous allons réclamer la bénédiction de Dieu. Let us not call upon the God's blessings. The time of revival. Let God open our eyes. And for the Holy Spirit to be open in this place. Let us pray with me this morning, beloved. For the spiritual revival to manifest. In your own life. In your own house. Let your revival start there. For you to see. For you to hear. The things happening. That God is doing. May God open your eyes and ears. For revival to start. For revival to start. Say to God, open my life. Awake my soul. Awake my spirit. Let us pray for revival. In Jesus' name. Father, we pray for revival. To study in me, Lord. To study in my house. To study in my family. To study in my church. In this city, Lord. Open my eyes to see. Open my ears to hear. Open my senses to feel. So that I may see. And live the revival, Lord. Starting from me. From myself. My house. My family. My church. In Jesus' name. In the name of Jesus of Nazareth. Any unclean spirit. That is troubling the life of children of God. I'm agitating you by faith. I'm threatening you by faith. I'm threatening you now. Any demonic spirit. Any occult spirit. Any wicked spirit. Any maladies incurable. Any incurable sickness. Any incurable sickness. Any demonic sicknesses. All bad demonic events. Whatever touches children lies. I threaten any wicked spirit. I'm threatening you by faith. I'm threatening you by faith. My sorcery, my magie, l'occurus. I'm threatening you by your names. What's our story? Any unclean spirit. I threaten you by faith. I threaten you by faith. In Jesus of Nazareth. I threaten you by faith. I threaten you by faith. Je vous rends confortable. And I make you uncomfortable. And I order you to go. By the blood of Jesus. To live this place. To live the children of God. Any person who's going through sickness. Any demonic sickness. Receive liberation. Anybody going through. Any demonic possession. Receive your deliverance. And unclean spirit. To live the life of children of God. I command the fire of God. To burn out. Tout esprit des serpents. Any spirit of serpents. Any spirit of venomous spirit. Unclean spirit. Je donne ce qui n'est pas de Dieu. Je vous remercie. Je vous remercie. De quitter ce lieu. To live this place. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Au nom de Jésus. In Jesus' name. In Jesus' name. Seigneur, je réclame la bénédiction sur tes enfants. Tu as dit dans ta parole. You said in a word. Seigneur, tout ce qui est bon. Whatever is good. Tout ce qui est meilleur. The Seigneur vient de toi. Comes from you. Repère de la lumière. The Father of life. Seigneur, maintenant bénis les clés. Follow, bless the church. Bless each and every one of us. Experience your grace. Open the eyes of those who are no blinded. In the hear of the blinded, those who are no blinded. Give us the spiritual strength. Awaken the church, Lord. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Nous avons ainsi prié. We have prayed. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? We have prayed for Jesus. We have prayed for Jesus. We have prayed for Jesus. Thank you. Thank you, Lord. You can sit down. Thank you. Maybe sit it. Thank you. Just a few minutes. Pour bénir Dieu. Thank you. Hallelujah. Thank you for your word, Pastor. It's offering time. Amen. Amen. There are envelopes in front of you. Amen. There are envelopes in front of you.